Et bonjour à tous, c'est Monsieur Skid et on se retrouve sur Ecosio pour l'épisode numéro 4, avec pas mal de changements encore, à chaque fois il y a plein de changements puisqu'on fait plein de trucs. Alors, on va commencer par quoi ? Aujourd'hui on va voir la nouvelle base, on va voir quelques petits systèmes, on va voir un truc sympa. Je vais commencer par ça, puisqu'on va peut-être commencer par ça, vu qu'on se trouve ici. Alors ça c'est Aipière, j'ai vu ça sur la vidéo d'Aipière, en fait c'est juste un duplicateur de rails, en fait vous placez les rails ici, non pas ici, vous placez ici et ça vous en donne deux en fait à la place de un. Vous voyez il y en a plein plein plein, mais on va l'arrêter, ça fait un peu tout buggé, j'espère que le son n'est pas trop fort, je crois qu'il est trop fort. On va le baisser un peu, enfin voilà, c'est un bug du jeu, donc c'est exploitable, on est sur un serveur vanilla UHC, donc on doit exploiter les moindres possibilités pour s'en sortir dans ce monde de fou. Donc c'est pas du cheat du tout, c'est mojang, donc c'est comme ça. Alors pourquoi est-ce que j'avais besoin de beaucoup de rails en fait, parce que je change de base, donc j'ai fait une grande base et j'aimerais emmener tous mes items vraiment rapidement. Et pour ça on va utiliser des minecart coffre. Donc je ne vais pas le faire avec vous, je vais juste vous montrer un peu comment je fais ça. Bon je vais faire un minecart coffre, hop, vous faites ça, minecart coffre, vous le foutez là où vous voulez, vous le foutez là. Je vais prendre par exemple, j'ai envie d'amener, on va amener tous les minerais par exemple, moi j'ai beaucoup de trucs sur moi. On va amener par exemple tout ce que j'ai sur moi, comme ça on prendra tous les minerais, donc on va mettre tout dans le minecart coffre. Des rails, hop, et on va prendre les minerais, hop, et que j'amènerai tout à ma prochaine base que je vais vous montrer tout de suite. On ira un petit peu dans l'end, enfin dans l'end j'ai rajouté quelques étages, j'en ai fait 12 en tout, et puis on verra si on en fait plus, mais j'ai plus trop de pistons. Donc si on en fait plus, ou alors je vous en laisserai le faire, on va faire ça parce que j'ai pas envie que... Il faut que je me foute derrière dans un autre minecart, parce que voilà, parce que j'ai pas envie de marcher à pied, oh fuck, fuck la police. On va l'avancer celui-là, clap, nous on va se mettre là, on va se mettre là, on va faire ça, est-ce qu'on peut l'activer ? C'est parfait, bon bah lui il est parti, ok, on peut pas du tout l'activer, alors attendez. On va se mettre là, au pire on l'active, et puis hop, et puis on va avancer tout doucement à pied. Et c'est parti, donc vous pouvez voir j'ai fini le chemin, en fait j'ai fait un petit chemin qui passe en dessous. J'espère que le son des minecart n'est pas trop trop fort. Donc j'ai fait un chemin qui passe en dessous pour aller directement au portal du nether, et j'ai fait pareil du portal du nether jusqu'à ma base. Donc voilà, on est tranquillement marre, on... Le bug des minecartes est résolu, j'ai l'impression, puisqu'on n'est plus à l'intérieur, donc c'est parfait. Donc voilà, on va jusqu'au portal du nether, tranquillement. Je crois que je vais utiliser beaucoup les minecartes, parce que ça c'est stylé. Enfin voilà, comme j'ai vraiment la flemme de marcher, et puis pouf, on arrive directement. Et là c'est pour stacker, au cas où j'aurais besoin de mettre beaucoup de coffres. Donc là, on va faire... Ah oui, j'aurais peut-être dû... Oula nanana Bon d'accord. Les minecartes sont repartis, c'est pas grave, je vais vous montrer juste ce qu'il y a là-bas. Puis je le ferai moi-même, de toute façon, juste après je vais faire une ellipse, je vais ramener tous mes items. Et puis... Et puis j'ai plus de minecartes, il n'y a assez de faire... Ah si, il y a un minecart ici. Alors, juste avant, ça c'est vers chez Street, mais moi, c'est vers chez moi aussi, donc du coup je prends mon couloir. Avant, j'étais passé par là, mais bon, c'est pas du tout là que je me suis installé. Vu qu'en fait, je suis parti à cheval depuis Overworld, je suis parti à cheval pour chercher un truc stylé. Puis j'ai trouvé, et puis j'ai fini par relier les portails. Donc ici, ce sera pour quelqu'un d'autre qui veut les utiliser, donc il pourra faire d'autres partages. Boulevard Dracus, laine, déjà un petit peu modifié, j'ai fait un truc un peu plus sympa pour passer, voilà. On passe comme ça, comme ça, ici, juste ici, et voilà, et là ça change pas. Donc c'est juste, voilà, pour pouvoir courir sans devoir sauter, parce que oui, je suis très feignant. Juste un appui sur la touche de sprint, et c'est bon, ça marche. Ah, le collier... J'ai fait ça aussi pour le faire ma blague, un petit pattern, voilà, pour que ce soit un peu plus sympa de... Pour les yeux, et on se dirige directement. Je vous montrerai pas les dynalen, je pense, en fait, parce que bon, voilà, c'est juste... Juste j'ai rajouté 12 étages en tout, donc c'est pas très très intéressant. C'est juste 12 étages en plus, donc on va se diriger vers ma nouvelle maison. Toujours en minecart, parce qu'il le vaut bien. Vous voyez, c'est magnifique, ça va tout seul, ça avance. Hop, oulala, ça lague un peu, on a tourné, vous voyez, on a tourné à droite. Et c'est assez loin, donc du coup, je prends le minecart, et oui, parce que le minecart, c'est complètement gratuit. Et on y arrive... Je fais pas d'élipse, hein, parce que c'est pas si loin que ça, regardez, c'est juste ici. Hop, 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 le petit portail qui fait plaisir, on rentre dans le mur, boum, et, 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 non, 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 non. Et on ressort de l'autre côté, ça c'est carrément chiant. Ah, putain, j'ai pas ça, ça c'est les bugs des minecartes, on ressort vraiment. Faudra que je corrige ça. En fait, on va tout simplement faire... Je vais pas mourir quand même. Ah si, d'accord, je suis mort. Putain ! Heureux, heureux, bande d'enculés, j'ai encore mort, deuxième fois pour la même, la même... Je suis en compagnie de... Pouledur ! Ha ha ha, pouledur ! Il a aussi une chaîne, hein. C'est un autre membre du serveur, même s'il fait pas de vidéo sur le serveur, parce que c'est un gros fils de chien. Il fait pas de vidéo du tout, moi, ça. Non, mais c'est parce qu'il attend d'avoir du matos, il va bientôt le recevoir. Bref, là, si vous pouvez le voir, je suis en train d'amener un coffre chest jusqu'à... Chez moi, et regardez comment ça marche. Merde. Je sens bien le truc que je vais aller de l'autre côté et dans la lave. Oh non, c'est bon. Ah bah voilà, mon minecart est passé. Donc en fait, c'est cool parce que ça marche, justement, si vous reliez... Enfin, si vous pointez des rails vers un portail du nether, Le minecart, s'il est vide, enfin, s'il est pas avec un gros connard dedans, comme moi, Il passe de l'autre côté, donc du coup, les minecart se retrouvent ici. Ce qui est parfait, et d'accord, il est repassé. Donc en gros, je vais pouvoir le pousser, et puis... Enfin, là, je vais pouvoir justement transférer et mettre dans les coffres. Et si j'ai carrément la flemme, je le casse au-dessus des hoppers, Et comme ça, tout va tomber dedans, et puis je les relie à des gros coffres. Enfin, je vais voir si je fais ça ou pas. Donc en gros, je vais finir ça, De ramener tous les items ici, et de remplir les coffres, A moins que je fasse la salle des coffres. Je sais pas encore trop. Je vais réfléchir à ça, en tout cas, je vais juste vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ici. Alors, pour les fours, le système de fours, je vais vous montrer, C'est un petit système de redstone. Ça va être le système de redstone de l'épisode. Comme vous pouvez le voir, on met les items à cuir là-dedans, Et ils sont cuits dans les fours, et ils arrivent juste ici, dans l'autre coffre. What ? Mais comment les creepers arrivent à rentrer chez moi, alors que... Putain, je... On spawn ? Non, non, chez moi, alors que tout est éclairé parfaitement. Il y a quand même des... Ça commence à me péter les burnes ! Haha, motherfucker. Voilà à quoi ils pensent, les creepers. Mais oui, c'est des gros fils de... Putain, mais sérieux, je protège tout, il y a tout qui est éclairé, Et non, il y a quand même des espèces de fils de... Putain ! J'arrive à passer quand même ! C'est n'importe quoi ! Je sais pas par où ils passent, pourtant c'est éclairé. Non, mais ça fait la même chose au spawn. Genre t'as les mobs hip-hop... Ouais, mais t'as les mobs, ils popent dans le biome, mais ça, on va dire. Et ils viennent jusqu'au spawn, tu vois. Les gros fils de pute, ces mobs... Enfin bref, voilà, alors. Comment ça marche ? Comment le fait que le coffre qui est juste à côté des fours Arrive à faire passer les items dans les fours, Alors que normalement, il devrait être au-dessus. Alors c'est tout con, je vais vous montrer ça en créatif. En fait, c'est un système de... Il y a des hoppers qui partent du coffre, Qui partent dans un ascenseur à dropper, Avec une cloque qui s'active uniquement avec le comparateur Quand le dropper est plein. Enfin, je vais vous montrer ça en créatif un peu plus tard. Mais pour l'instant, je vais juste vous faire un petit tour du proprio, Parce que voilà, c'est ma nouvelle base. Alors c'est pas encore extrêmement joli, Parce que j'ai pas fait la déco du tout. Mais je me suis dit que comme j'étais pas du tout builder, Enfin, que j'arrivais pas trop à faire des belles, 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 belles choses, Je vais utiliser la... Ok, il y a un autre creeper là-bas. Il va se prendre la négro se dit que dans la face. Voilà. Je te donnerai des cours en construction, t'inquiète pas. Et du coup, je me suis dit que je vais utiliser uniquement la stone Pour faire un peu... Enfin, pour intégrer ma base dans la montagne. Alors c'est vraiment une super grande montagne, Elle monte à 238 blocs de hauteur. Et je vais trouver ça super sympa par ici. Et je suis tombé... Je vais arriver à vous montrer ou pas. Clac, 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 clac. Donc pour l'instant, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait la mine, je vais vous montrer juste après par ici. Voilà, je me suis posé un peu ici. Je voulais faire une grande cathédrale, Mais j'hésite à faire vraiment de la roche intégrée à la... Enfin, je vais voir ça encore. Ça, j'ai pas vraiment décidé ce que j'allais faire. Mais, 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 voilà. C'est assez grand, c'est assez joli. C'est même extrêmement joli. Putain, mais je fais que tomber. Ça commence à... CASSER LE COUILLE ! Putain ! Enfin bref, il y a un grand lac, il y a un désert. C'est vraiment magnifique. Et... Donc, là, je fais passer tous les items. Et on se retrouve un petit peu plus tard Pour montrer le système et la suite de l'épisode. Et à tout à l'heure ! Alors, re-tout le monde ! Je suis en compagnie de BOLDUR ! BOLDUR ! Toujours BOLDUR ! Et Meistertron. On se retrouve un petit peu plus tard. Alors, un petit peu même beaucoup plus tard, en fait. J'ai fait ce système-là pour amener justement Les minecart coffres. Ça part dans les hoppers et ça va là. Donc, voilà. C'est pour amener plus rapidement tout mon stuff. Ceux-là, ils servent à rien en soi. Je vais mettre que ceux-là. Et puis mettre plusieurs coffres. Enfin, je vais voir ça. J'ai eu un fail monumental. Justement, en sortant d'un minecart, Il n'y avait qu'un seul bloc en dessous En allant chez Street, justement. Et je suis tombé dans la lave Avec mon full stuff Jams Protection 4 Feasor Falling 4 Avec l'autre con qui meurt J'ai eu Dracus Et donc, voilà. J'ai perdu mon stuff Ma pioche Shieldtouch Ma putain d'épée Mon putain d'arc Donc, je n'ai pas ragé. Étonnamment, je n'ai rien dit. Je me suis dit, bon, bah merde. Et finalement, on va continuer. Donc, celui-là, j'ai fait. J'ai fait un petit truc pour les vaches. Alors, c'est tout con. Je vais vous montrer ça tout de suite. On passe par là-haut. Alors, j'ai vu ça dans un épisode de Jujou, en fait. Les vaches sont sur des... Du grillage en fer, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Barre de fer. Gros. Tu ne peux plus courir, c'est la merde. Et donc, là, je l'ai bouché pour que les bébés pour le faire reposir pour qu'il y ait plein, plein de vaches. Mais après, j'enlèverai ces blocs-là. Donc, les bébés tomberont en dessous. Et là, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer un peu plus en détail. What ? Oh, putain, la souris qui bugait à fond. Merci. Merci, la souris. Alors, mais what ? What ? La molette qui pète les plombs. Ah ouais, c'est chaud. Donc, comment on fait pour monter ? Mais la molette qui pète les plombs. Bon, je vais utiliser les touches. Alors, 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 alors. La molette qui pète littéralement un plomb. D'accord, ça ne m'a jamais fait ça. Alors, on passe par ici. Donc, vous voyez que là, c'est juste de l'eau. Donc, les bébés vaches tomberont ici. Ils tomberont ici avec les panneaux. Donc, la lave ne peut pas passer. Il y a de l'eau encore ici qui s'arrête juste en dessous. Enfin, juste à ce bloc-là. Il y a juste un bloc d'eau ici. Enfin, deux parce qu'il y a la source. Mais il y a un bloc de courant. Et comme les bébés vaches font un bloc de hauteur, dès qu'ils grandiront, ils brûleront. Et comme les poulets, ils mourront. Et ça tombera dans les hoppers qu'il y a juste ici. Et logiquement, ça devrait arriver la bouffe dans le coffre. Donc, je n'ai jamais testé ce système. J'espère que ça marchera. Je ne sais pas du tout s'ils vont glitcher ou s'ils vont mourir avant ou s'ils vont sauter pour se débattre. Et donc, ils vont brûler dans la lave. Je n'en sais rien du tout. Attention, je te stoppe. Bouledure, on va chercher un piston, s'il te plaît. Hop là. Ah, tu peux reprendre. On va mettre des trucs, machin, ici. Comme ça, on pourra voir un peu le système. Putain, mais j'ai... Je te re-stoppe et va chercher un levier aussi, s'il te plaît. Merci. On va faire ça, comme ça. Pour moi, je te stoppe. Pas de respect, mais pas de respect. Cette molette de... Alors là, avant de continuer à parler de notre base, de tous les systèmes mécaniques qu'on va faire, des trucs de taré, de l'agrandissement, tout ça, et que j'amène tous mes coffres, et que ici, je vais faire justement une salle des coffres. Je vais essayer de réfléchir à un système de tri automatisé. C'est pour ça que j'ai mis tous les coffres en ligne, comme ça. Donc, trapé de chaise, chaise, trapé de chaise. Je vais réfléchir à ça, parce que si je classe tous les items de Minecraft, ça va faire quand même beaucoup. Donc, je ne sais pas encore. Ouais, voilà, il n'y a pas besoin de sticky, non. Donc, on verra ça, Peter. Et si je veux un sticky, moi ? Et si je veux un sticky ? Et bah, non, bah, non, tu ne prends pas le sticky. Putain, mais ma souris, attendez. Je vais essayer de débrancher ma souris de la rebrancher. Comment on fait un levier, déjà ? Une cobble et un... D'accord, alors là... Ma souris qui pète les plombs. On va faire heureusement qu'elle les touche. Alors, on va se retrouver juste après, parce que ces deux chaînes compatriotes, là, qui ont aussi une chaîne YouTube, qui font aussi des vidéos sur ce serveur. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Bientôt pour Bulgur, bientôt pour ce gros enculé de sa grand-mère, là, qui fait n'importe... Non, pardon. Oh, ta vidéo, elle ne sera pas sur YouTube, voilà. Je vais la... Je vais tout faire, je vais la report tout, mec. J'ai plus d'épigner rien, donc voilà, j'ai plus de la pioche, j'ai plus rien. Bref, c'est pas grave, on va aller voir si on peut faire un trou sur le toit du nether, donc on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Putain, de ce qu'elle est de gros bouffons, là ! Mais il faut cacher un peu, ici, il y avait... Après... Mais il faut se mettre au-dessus du spawn, pas... Et pourquoi ils ont fait... Ils ont fait... Ils ont fait le spawn du nether aussi bas ? Je sais pas. C'est pas... On en fait rien, tu sais qu'on répondra à tes questions... Il nous faut une pioche, il nous faut une pioche, les gars. Bon, de toute façon, on se t'a fait perdu. Tiens, quand je te passe... Quand je te passe à travers, tu perds la vie. Mais non, mais faites... Vous voulez pas le faire plutôt au-dessus du spawn ? Venez, on va le faire au-dessus du spawn, bande de con. Attends, je vais voir les cordes... Mais on s'en fout, mais non, on s'en fout au-dessus du spawn, ou ici... Mais non, on s'en fout au-dessus du spawn, pour qu'on puisse faire un accès depuis le spawn du... De l'Ande, de l'Ande, de l'Ande, de l'Ande, allez, venez par ici. Au pire qu'on monte à pied, au qu'on monte en spawn, enfin en... Petit célib, c'est vrai, on est sur les coordonnées du spawn, et je reviens. C'est un petit pied qui monte, tu vois. Et ça, tu as, je peux pas trop le temps, tu ne bouges le cul, c'est tout. Filme-moi de la voile, stop, stop. Fais encore creuse-la, creuse-la, en l'oculé. Filme-moi de la voile. Putain, il prend un peu plus le dire. Ok, ok, ok. Je m'en fous, moi je saute, bah je mets des blocs en dessous de moi, tu vois, donc... Punaise Bon un système c'est quoi Je répète les potes Hop là allez vous le dure on creuse Ok Mais quel enculé Quand t'auras fini ton délire Tu me le diras Attends Vas-y reconnect toi Oui Bien su Pourquoi pas Je ne vois pas venir d'ici ton piège Bon de toute façon tu vas bien être reconnecté un jour Non le mec non J'arrête le serveur J'arrête mancraft Mais tu risques de crever Je sais me connecter, je sais mourir Il va être content Oh non il sait pas connecter au bon endroit Oh non il sait pas connecter au bon endroit le connard J'arrête pas de crever Ça m'énerve Putain j'ai niqué ma pieuse Bon c'est le bordel ici On va peut-être faire une plateforme parce que La faute à qui enculé Tiens débrouille toi avec ta plateforme Je te fiste moi Allez vite faut faire une plateforme maintenant Oh non le con il est remonté Casse toi tu restes en bas Putain c'est tellement bon Et ça reste enfermé boule dur Il a pas de pioche Ça se creuse à la main ça J'avoue Me dis pas que tu savais pas C'est un clocheard il sait rien Mais si mais bon Punaise mais j'arrive pas C'est un énorme Bon Bah je vais tester comme une pioche Mais tu vas y arriver ou pas putain c'est pas compliqué quand même Oui je vais y arriver hop T'es vraiment qu'une grosse merde en fait En fait là tu vois que là je peux plus monter Il faudrait péter de cette truc là pour que j'y arrive Péter cette basse là Bien ça n'est pas possible Sauf si tu arrives à mettre un pioche Mais qu'est-ce tu fais putain mais c'est pas vrai Mais bon deux mois les matériaux parce que là Tiens tiens Il va pas plus réussir que moi t'sais Et un cube Boule dur fais gaffe Arrête Boule dur Hop Hop Marche il me faut des flèches Pousse toi Pousse toi Ah t'es cul Faut le dire je vais mourir Débrouillez vous avec notre nether Moi j'abandonne Voilà J'ai plus qu'un coeur alors me tape pas Boum Non non j'ai plus qu'un coeur T'as plus qu'un coeur ? Bah attends j'arrive Non 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 je me casse avant En fait c'est pareil ici ou ici Ici ça va être mieux je pense Ah non J'ai qu'une envie c'est de te taper Maintenant t'as dit t'avais un demi coeur Non 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 Faut pas le con Qu'est-ce que je fous Laisse moi ce plaisir bon alors le piston il doit être tu sais au moins comment tu dois faire ou je dois t'expliquer le piston doit être ici mais on peut pas le placer oui c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure il n'y a pas assez d'espace faut trouver un autre bloc attend déjà qu'on a galéré à en trouver alors te la ramène pas avec qui les trouvait maintenant on peut pas la casser c'est le principe de la baie drogue tu vois si on peut la casser mais faut qu'on arrivait au dessus d'abord voilà non mais en fait dans le piston est juste là je pourrais pas sortir après on fait une ellipseurs amis allez vas-y on teste moi je me régène parce qu'il m'a fait trop mal vas-y essaie d'y aller tu vois pas trop mon petit c'est bon il faut de la tienne c'est bon tiens je t'en file c'est bon j'en ai merci ça suffit et vas-y on va voir si ça marche logiquement oui on n'est pas le bon truc et c'est par où qu'il faut passer là là ici là et là oui là oui je suis ok bon je suis dessus j'aimerais gêner je me régène et j'arrive quoi j'ai glissé dessus en fait ta glitch et il ya un zombie pigman je croyais que c'était bon j'arrive à temps je vais juste me remerre je me régène allez vas-y comme ça allez moi je vais essayer de passer sur le toit parce que j'ai repris ma vie j'attache comment ça j'espère que je vais y arriver moi t'attends je fais l'intro quand même et yop tout le monde c'est maintenant surtout aujourd'hui je pars super vite parce que je dois faire l'intro vite fait avec monsieur ce kit qui ne dit pas bonjour à attention j'étais même pas senti du minecart en fait tu as pris la terre la terre il ya boule dure qui arrive et puis boule dure donc oui la terre pour faire goûter des arbres il faisait jamais vous êtes où vous êtes vous voulez apparaissir à passer de cette affaire moi j'aimerais mais attend je vais mettre un bloc pour marc matérialiser allez sort boule dure tu peux y arriver je suis pas encore dedans mais je ne sais même pas comment on fait moi une profonde alors on fait quoi je vais casser ce bloc non mais pète pas de bloc le mec là je vais casser le minecart on va voir ce que ça fait bam j'ai cassé le minecart t'es sérieux gros con bon alors attends faut qu'on aille faut qu'on aille en moins 29 il faut que je mette ça là moins 40 euh moins 40 29 voilà ici et ici on fait le on fait le trou ici enfin à partir d'ici et moi je retourne au spawn alors attends ici ça va être la limite donc il faut que ce soit ici ici et ici euh non mais c'est qui a l'esprit uswood là je les ai pas moi c'est dans le coffre mais quel coffre ? c'est moi qui les ai dépêche toi alors c'est lui qui les a monte monte je sais pas comment on fait moi j'ai tout cassé mais va dans le minecart mais t'es sérieux ? mais putain va dans le minecart non mais j'ai le minecart et le rail en main là mais putain mais t'es vraiment un gros con on a galéré ellipse et heureux tout le monde après tous ces fails monumentaux en fait c'était pas du tout des spruce sapling qu'il fallait c'était des darkwalk sapling donc j'ai là on est le lendemain on est plus avec Bouldure et les autres c'est la deuxième fois que j'enregistre ça parce que mon micro a encore bugué et là d'ailleurs il y a encore des bruits de fond trop chelous mais je suis vraiment désolé dès que je peux je m'achète un nouveau micro parce que ça commence à me saouler là le micro pourri c'est vraiment 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 la merde donc je vous disais que j'avais réussi à faire ce trou parce que 4000 blocs plus tard j'ai réussi à trouver des darkwalk sapling des forêts avec du darkwood qui n'étaient pas générés en snapshot parce que sinon ça fait du spruce donc c'est complètement la merde comment j'ai fait pour les dupliquer parce que j'en ai pas eu bien sûr la masse en fait c'est tout con vous faites une cloque comme ceci on va l'allumer clac vous enlevez la torche vous faites clac et clac et clac vous attendez là il y en a deux donc ça va pas hop là là il y en a qu'une voilà alors vous vous activez le piston vous foutez ça comme ça comme ça le 1 et là je me mets là et en fait le but c'est de placer le la sapling dans le vase et quand le piston va la pousser ça va la dupliquer en fait donc tac tac et vous voyez là ça duplique vous pouvez voir 27 28 hop ah merde je suis con parce que je vois mal dans 39 pardon parce qu'en fait comme je joue en fenêtrée pour filmer en 720p je vois mal enfin voilà vous avez compris le principe si j'y arrive ok bon voilà c'est tout con c'est pour la duplication de de sapling ou de plante ou tout ce que vous voulez alors ensuite euh comment ça marche euh je vais juste cramer tout ce qu'il y a là et je vous reprends quand pour vous montrer plus facilement allez à tout de suite et heureux tout le monde pour la cinquantième fois que j'enregistre cette connerie d'épisode bon euh j'y suis avec un autre micro euh il y a toujours des bruits de fond sur celui-là je crois des petits grésillements pourris de merde je suis vraiment désolé mais j'ai pas assez d'argent pour m'en acheter un autre pour l'instant hein dans le cours de décembre je vais m'en acheter un nouveau ça c'est sûr mais dès que je peux mais pour l'instant je peux vraiment pas euh et puis en plus comme je vais déménager j'aurai pas de connexion internet au début ça va être un peu galère mais je pense que l'épisode 5 je vous le tournerai uniquement quand j'aurai le nouveau micro enfin bref euh au moins j'espère que celui-là il y aura pas le problème du fait que vous m'entendez que d'une seule oreille enfin ça sera pas j'espère qu'il restera en stéréo tout du long je suis vraiment encore désolé mais bref on va continuer on va finir cet épisode parce qu'il est vraiment tard là dans la durée alors euh donc je vous disais comment percer la bedrock donc comment faire le trou que j'ai fait justement c'est un trou de 6 sur 6 ce que j'ai fait j'espère que ça suffira pour ce qu'on veut builder en fait alors build pardon vous shootez euh les darkwalk saplings donc elles poussent comme ça par 4 ça fait un grand arbre vous voyez vous coupez juste à la base clac 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 vous refaites pousser vous refaites pousser pour l'instant ça a toujours pas marché c'est pas grave on refait pousser tac voilà et en fait ce qui se passe c'est que ça ça vu que l'arbre peut pas pousser en hauteur il pousse en dessous en fait donc les feuilles bon les feuilles sont toujours là haut mais en fait c'est comme si on avait planté l'arbre tout en bas et du coup ce que ça fait c'est que ça remplace les blocs donc là vous voyez ça a remplacé les blocs de bedrock alors donc c'est grâce à hypere et à hollycube qu'on a vu qu'on pouvait faire ça mais j'ai un petit peu amélioré enfin je crois la technique puisque au lieu d'à chaque fois couper un petit peu les feuilles qui me font chier et puis couper les bouts de bois qui ont remplacé en fait tout ce qu'on a à faire c'est juste casser là et continuellement faire pousser faire pousser bon là j'ai plus de bonne mille vous faites pousser et vous n'enlevez pas vous n'enlevez pas vous voyez ça a poussé là mais vous n'enlevez pas vous enlevez juste le moins de feuilles possible et vous coupez ici et vous vous faites pousser en fait parce que ce que ça va faire c'est que au lieu de 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 faire pousser du bois des bûches aléatoirement d'un côté ou de deux côtés adjacent au bloc d'arbre ça va justement en fait faire grossir l'arbre je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais en fait vu qu'il y aura déjà ça ça va être considéré comme l'arbre et du coup en fait ça va continuer à faire grossir l'arbre mais ça ne sera plus que ici ici ou les côtés où il y a des feuilles ou alors où il y a de la bedrock ou alors un autre bloc j'ai vraiment du mal à parler ce matin c'est un truc de fou enfin bref en gros c'est plus efficace de ne pas bouger et de couper uniquement là et de vous spammer de spammer de spammer les saplings de faire pousser vous continuez vous continuez vous continuez vous continuez clap clap vous continuez et vous voyez que ça va remplacer tous les blocs à côté est-ce qu'on peut voir ça vous voyez que par exemple là ça a rajouté du bois et ça ne peut pas en rajouter ici donc du coup ça rajoutera ici ici et je pense que en fait ça rajoute uniquement là où il y a des blocs donc en gros c'est beaucoup plus rapide pour faire le trou bon et bien sur ce il me reste combien là 11 on va en faire un dernier puis après je vais brûler tout ça parce que c'est chiant alors est-ce que ça va le remplacer vous voyez là ça a foutu un bloc là parce que là il y avait un bloc vide et ça ne peut pas du coup en mettre ici ici et carrément logiquement j'espère que je ne vais pas mourir non ça va et du coup ça en fout un petit peu partout vu qu'on spam on spam on spam ça en fout partout enfin voilà donc je vais continuer ça tranquillement et puis dès qu'il y aura un nouveau micro on se retrouvera dans l'épisode 5 où on a plein plein de choses à faire ensemble allez sur ce bye bye ciao Sous-titrage ST' 501